Et là, tu vas entendre moi ? Et le concert aussi ! Nicolas Pérac, bienvenue à Spa, vous êtes ici au Francophonie, je crois que vous étiez déjà venu il y a une quinzaine d'années ici. Ouais, en 99 je crois. Vous en gardez un bon souvenir ? Ah bah excellent ! De toute façon, moi j'ai que des bons souvenirs de la Belgique parce que quand j'habitais à Montréal pendant 15 ans, j'ai travaillé pendant 5 ans avec les Belges parce que je faisais des chroniques pour ciné-télérevues et des chroniques de cinéma, je travaillais avec Radio Contact, je faisais des portraits d'artistes pour Contact 2. Donc, moi dans la Belgique, c'est ma seconde, ma troisième maison quoi. C'est une espèce d'endroit où je suis vraiment heureux de venir à chaque fois. Donc, me retrouver au Franco, forcément, c'est un vrai plaisir. Vous venez ici avec une tournée acoustique, des acoustiques improvisées. C'est un fameux challenge de proposer un tel spectacle lors d'un festival. C'est excellent ! Oui, mais en même temps, on a fait ça depuis un an et demi. Je trouvais que c'était une très bonne idée de partir tout seul avec une guitare et montrer aux gens que je n'étais pas toujours le même qui a écrit sauf par « Ah ouais, mon père ou je pars ! » parce que c'est très facile de cataloguer et de dire « machin, voilà, on a mis le tiroir Nicolas Perra qu'on va mettre trois chansons dedans, ou quatre ! » Alors qu'il y a 20 albums, qu'il y a trois romans, puis un livre de souvenirs, qu'il y a un album de duo, etc. Donc c'était important pour moi de montrer aux gens que ma passion, avant tout, c'est l'écriture. Et l'écriture, ça peut être des photos, ça peut être des musiques, ça peut être des bouquins. Mais partir avec juste une guitare, on revient à l'élément basique de l'écriture. C'est-à-dire qu'on montre comment une chanson a été écrite, on explique. Et puis je chante surtout des chansons que les gens ne connaissent pas. C'est-à-dire que je leur mets deux, trois points de repère quand même. Mais sinon, l'idée, c'était de faire découvrir des chansons qui étaient cachées dans des albums, que j'avais pris un vrai plaisir à écrire, que j'avais écrite pour certaines raisons, et leur montrer que peut-être elles étaient plus intéressantes ou aussi intéressantes que les chansons très médiatisées. Donc voilà. Et derrière ça, je pense qu'il y a un nouvel album aussi en préparation encore ? Ah oui, il y a un album qui se prépare et qui va être, je pense, assez particulier parce que le hasard a voulu que je rencontre quelqu'un d'incroyable qui s'appelle Yves Jagey. Et Yves Jagey, c'est l'ingénieur du son qui a enregistré Sting l'album Soul Cages, Pink Floyd, qui fait Zazie depuis le tout début, William Scheler, qui a créé les studios Voyager, les studios mobiles, qui était responsable entre autres du son de Taratata, etc. Et nos univers se sont croisés grâce à un ami commun. Et il a eu envie de bosser avec moi. Et donc tout ce que j'ai fait à la maison, je lui ai confié mes chansons. Tout ce que j'avais déjà fait, je vais tout confier. Il a rentré tout dans ses ordinateurs. Et maintenant, il fait à sa sauce. Et donc, il m'a déjà envoyé quelque chose pour que je m'en rende compte. C'est formidable. Et il garde mon univers tout en amenant le sien et des choses que je n'aurais pas imaginé, auxquelles je n'aurais pas pensé. Donc, c'est la première fois... Le parcours artistique est rigolo. C'est-à-dire qu'on est d'un côté dans un acoustique improvisé, où je suis tout seul sur scène et je vais du début à la fin de mon truc. Et là, dans quelque chose d'autre, où j'ai été jusqu'au bout de quelque chose et je confie le reste à quelqu'un qui est capable et qui a envie d'amener le projet plus loin. Donc, c'est très rigolo. Vous avez déjà une date prévue pour la sortie de cet album ? Je pense que le premier single va sortir entre septembre et octobre peut-être. Mais moi, je me dis que l'album devrait sortir entre janvier et février. Vous avez déjà une carrière unefée. Quel est votre regard sur la jeune scène française qui émerge ? Je ne sais pas. Mon regard, il n'est pas sur la jeune scène ou sur la vieille scène. Mon regard, il est sur l'émotion que peuvent m'apporter des chanteurs ou des chansons. La première fois que j'ai entendu Formidable de Stromae, je ne dis pas ça parce qu'on est en Belgique. J'ai craqué. Je me suis dit, c'est quoi ça ? Et puis, il y a des gens de la jeune génération qui ne me branchent pas du tout. Et puis, il y a des gens que j'ai invités pour mon album de duo, du style, je ne sais pas, de Navarre ou de Karen Maria Vega, qui sont capables d'amener des émotions incroyables. Moi, je ne me base pas en termes d'âge ou pas. Je veux dire, il y a des gens qui ont 70 ou 80 ans. Quand Salvador est arrivé avec chambre avec vue, tout le monde pensait pendant 40 ans que c'était un rigolo. Il est arrivé, il a mis le front par terre, il avait 80 balais. Donc, ce n'est plus une histoire d'âge. C'est une histoire de choses qui déclenche une putain d'émotion. Quand on a l'émotion, quand on est capable de la faire partager, c'est formidable. Donc, moi, je me base par rapport à ce que ça me fait, si j'ai les poils, si ça me fait réfléchir, si ça m'éveux. Je ne me base pas sur le succès parce que c'est facile d'avoir un succès, même avec un truc qui est de la merde. Le succès n'est pas parce que c'est de la qualité que ça aura du succès. Ce n'est pas parce qu'il y a de la qualité que ça aura aussi du succès. On ne sait pas. Mais vente énorme de disques ne veut pas dire forcément que c'est bien. Stromae, c'est un exemple, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est grosse vente de disques, mais formidablement écrit. Mais il y a des trucs qui sont grosses ventes de disques et que je n'aurais jamais conseillé à ma fille de 13 ans, jamais. Je me suis laissé dire qu'il y avait deux projets cinématographiques en cours de votre côté, un court-métrage que vous réalisez. Qui sort au mois d'octobre. Oui, ils sortent au mois d'octobre. Un court-métrage s'appelle Barraras. Barraras, c'est le nom de l'aéroport de Madrid. C'est une histoire de rencontre improbable entre deux personnes dans une salle d'attente d'aéroport un jour de grève d'avion. Et donc, voilà, on tourne ça au mois d'octobre à l'aéroport de Perpignan. Et le premier rôle sera tenu par quelqu'un de très connu, mais je ne dirai rien pour l'instant. Ah bon ? Oui. Un acteur ou quelqu'un qui est inattendu dans ce rôle ? Quelqu'un qui est mon pote et qui est très, très… qui est à la fois acteur, chanteur, voilà. Donc… Mais ce n'est pas Patrick Bruel, je peux le dire au film. Parce que non, non, c'est… C'est beaucoup plus… beaucoup plus rock et beaucoup plus… indé que… que ça. Et… Et on cherche encore le rôle féminin parce que je l'avais trouvé, mais malheureusement, étant donné les budgets qu'on a, c'est un court-métrage. On ne peut pas… on ne peut pas répondre aux demandes de son agent. Bon, ça, c'est une chose. Donc on tourne ça au mois d'octobre. Et… Bonne sortie quand ? Bon, alors là, je ne sais pas. Parce que moi, je tourne en octobre, c'est 15 minutes, c'est 4 jours de tournage. Après, il va y avoir montage. Ça va démarrer dans les festivals, je pense, fin de l'année ou début 2017. Et en même temps, enfin, en même temps, pas en même temps, mais là, il y a Frédéric Lamarand qui d'avait croit et qui… qui m'avait proposé le premier rôle d'un film qui n'est pas un film d'hommage, mais qui tourne autour de Pierre Rapsat. Oui. Et… On est ici dans la région de Verviers. Et ça va se tourner à Verviers. Et ça va se terminer au Franco de Spa. Et c'est un rôle totalement intéressant dans la mesure où c'est un peu… Je fais le pendant avec Coluche dans Chao Pantin. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas Coluche dans ce rôle-là. Je ne pense pas que les gens m'attendent dans un rôle comme ça, de gars un peu… un peu comme ça, retraité, qui est amoureux de la musique de Rapsat pour des événements… Vous n'allez pas incarner des Rapsat si vous êtes… Ah non, 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 non. Je suis quelqu'un qui a une existence qui est quelque part très basée sur des choses qui sont passées dans son enfance et qui avaient un rapport direct avec Pierre Rapsat. C'est une vraie histoire. C'est un scénario. Je ne peux pas en dire plus. Il faut interviewer Frédéric Lamerand pour qu'il vous dise l'étonnant et l'aboutissant. Mais je suis content que ça se fasse parce qu'il m'en avait parlé il y a trois ans. Et aujourd'hui il m'a dit ça y est, c'est bon, on a une production québécoise. Donc ça va se tourner à la fois à Verviers, ça va se tourner forcément aux franco parce que ça se termine au franco de spa et ça va se tourner aussi au Québec. Et comme je suis à la fois français et canadien, ça va me rappeler mes 15 ans de Montréal. Est-ce que vous connaissiez Pierre Rapsat ? Oui, je l'ai rencontré plusieurs fois. Je l'ai rencontré à Montréal chez notre éditeur commun et on avait fortement sympathisé. On s'était vu ici en Belgique lors d'une émission de télé, j'ai oublié le nom. Mais je trouvais que c'était un mec vraiment, vraiment simple et hyper sympa. Donc c'est tout un hommage à son humanité ce film. C'est pas du tout, c'est pas un truc, un documentaire. C'est vraiment, Pierre Rapsat va être là tout le temps, mais c'est pas un portrait de Rapsat. C'est pas un portrait d'un mec qui est amoureux de Rapsat ou quelqu'un dans son entourage a été amoureux de Rapsat. C'est Rapsat a marqué sa vie pour une raison x, y, z qu'on dévoilera pas maintenant, mais qui... Donc c'est une belle façon de rendre hommage à Rapsat. Vous allez chanter dans ce film ou quoi ? Je suis supposé même apprendre à chanter parce que le personnage est retraité et à un moment donné va dans... Il chante plutôt pas mal, il va dans un conservatoire pour rencontrer des jeunes, monter un groupe avec eux, et il va reprendre des cours, etc. Donc c'est rigolo quoi. On vous souhaite beaucoup de bonheur dans ce projet qui a bien entendu commun pour... C'est assez différent de tout ce à quoi on peut être habitué au jour d'aujourd'hui. Je dirais que c'est plutôt un cinéma assez proche de l'univers des Frères Dardenne quoi en fait. C'est très... Très belle. Moi c'est un cinéma que j'adore, c'est un cinéma très... Comme ça, cinéma vérité, cinéma... Donc j'ai été très sensible quand il m'a donné le scénario et qu'il m'a proposé le rôle. J'ai été d'abord sensible parce que j'ai trouvé vachement flatteur qu'il puisse me le proposer, puis en plus j'ai trouvé l'histoire très très bien quoi. Est-ce que vous avez d'autres choses dont vous pourriez parler avec nous de votre projet ? Moi pour l'instant ça commence à m'occuper pas mal là. Parce qu'entre la sortie de l'album, le court-métrage et le long-métrage... Après il va y avoir forcément la promotion de l'album et après il va y avoir forcément les concerts. Plus tout seul avec toute l'équipe pour la tournée de sortie de l'album. Donc peut-être qu'on va se revoir au Franco ici l'année prochaine mais avec beaucoup plus d'amour. De toute façon l'année prochaine vous revenez pour le tournoi avec les films. De toute façon on va être là si c'est l'année prochaine ou l'année d'après. Mais je pense que ça va être l'année prochaine. Merci Nicolas Perak.